... Bonsoir à toutes et à tous. Le cycle Un texte, un mathématicien est organisé par la Société mathématique de France et la Bibliothèque nationale de France depuis 2005. La SMF, la Société mathématique de France, promeut les mathématiques sous toutes leurs formes mais notamment la diffusion de la recherche auprès du grand public et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous organisons plusieurs cycles de conférences grand public dont vous pouvez retrouver les vidéos sur notre site web. Chacun de ces cycles est muni d'un comité scientifique qui nous choisit toujours de merveilleux intervenants. Aujourd'hui, Olivier Druet, la présidente du comité pour un texte et un mathématicien est dans la salle. Merci à elle d'être présente. La personne qui organise ce cycle de conférences, c'est moi. Je m'appelle Pierre-Antoine Guilleneuf et je suis enseignant-chercheur en mathématiques à Sorbonne Université. Merci à la BNF qui nous met à disposition le grand auditorium et qui gère la production audiovisuelle de ces conférences et qui aussi nous soutient dans l'organisation du cycle. Nous avons d'autres partenaires qui sont le magazine Tangente qui rencontre de ces conférences dans son magazine et aussi l'association Animate qui offre des conférences préparatoires aux classes demandeuses et qui permettra ce soir votre participation. J'en profite pour saluer celles et ceux qui nous suivent en direct ou en différé en ligne. Ça nous a semblé important de maintenir ce fonctionnement mis en place lors de la pandémie. N'hésitez pas, par ailleurs, à poser vos questions sur le chat en ligne. Elles seront retransmises à l'orateur par notre modérateur Cyprien Thurotte. Le dernier partenaire de ce cycle de conférences est la Fondation Blaise Pascal. Merci à elle. Et je tiens à saluer particulièrement les élèves du lycée Notre-Dame de Bourg-la-Reine qui sont actuellement avec nous. Oui, coucou. Alors ce soir, nous allons écouter Olivier Druet qui est mathématicien, chercheur et directeur de recherche au CNRS à l'Institut Camille Jordan qui est situé à l'Université de Lyon 1. Olivier a été élève à l'école normale supérieure. Il a ensuite préparé une thèse intitulée, alors attention, asymptotique géométrique, phénomène de concentration et inégalité optimale à l'université de Cergy-Pontoise. Il l'a soutenue en 2001. Olivier a ensuite effectué toute sa carrière au CNRS à Lyon. Enfin, toute non, puisqu'il a passé un an à Vancouver. Il avait oublié. C'est un spécialiste d'analyse non linéaire sur les variétés. Ses recherches mélangent les équations en dérivés partiels et la géométrie riemannienne. Olivier est très impliqué dans la diffusion des mathématiques. Il a été entre autres responsable du réseau Audimat, qui est un soutien du site grand public Images des maths, que vous connaissez peut-être, et qui produit des vidéos grand public. Olivier est actuellement aussi directeur de la Maison des mathématiques et de l'informatique à Lyon, qui est un musée, ou plus précisément un centre de médiation dédié aux sciences mathématiques et informatiques, à destination du grand public et aussi et surtout des scolaires. Ce musée, cette maison, est située à Lyon, tout près de l'école normale supérieure. J'ai déjà beaucoup parlé, donc il est temps de laisser la parole à Olivier pour son exposé qui s'appelle « De Joseph Plateau à Jean-Télor, des bulles de savon bien inspirantes ». Merci pour cette présentation. En effet, je vais parler de « Bulles de savon » de Joseph Plateau à Jean-Télor. En fait, moi, j'ai toujours adoré dans la vie faire des bulles. Je vais d'ailleurs en faire quelques-unes là. Non, c'est sympa. Quand j'étais enfant, je pouvais passer des heures à faire ça. D'ailleurs, encore maintenant. Attention, je n'ai pas dit que les mathématiciens aimaient buller, même si c'est un peu vrai, mais j'adore faire des bulles de savon. En fait, c'est vraiment relaxant, les bulles. C'est beau, c'est joli, c'est apaisant, c'est vraiment relaxant. Et puis, en même temps, je ne vais pas en faire pendant des heures, mais c'est un peu monotone, parce que finalement, voire même un peu frustrant, parce qu'une bulle de savon, souvent, elle est ronde, voire même tout le temps, elle est ronde. Ça a tout le temps la même forme. Et bon, quand j'étais petit, j'ai essayé, vous savez, quand vous achetez ça, c'est toujours un truc rond qui vous met que vous plongez à l'intérieur, là, comme ça. Évidemment, ça fait une bulle ronde. Alors moi, je me suis dit, je vais essayer de plonger un truc carré. Ça va me faire une bulle cubique. Ben non, raté. Si vous plongez un truc carré, vous pouvez toujours essayer, vous aurez une bulle ronde, et pas une bulle cubique. Alors, une bulle, voilà, c'est rond. Rond, 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 un peu monotone. Évidemment, si vous allez sur Internet, vous allez trouver des bulles en forme de cœur, en forme de lapin. Si, si, cherchez, vous allez trouver. Mais n'essayez pas, ça ne sert à rien. C'est des fakes. C'est des trucages. Si vous faites des bulles, ce sera toujours rond. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est coller des bulles sur des bulles. Bon, je ne vais même pas le faire ici, parce que vous ne les verriez pas forcément très bien. Mais le principe avec ça, c'est tout simplement que vous rattrapez une bulle avec le truc que vous plongez dans le savon, puis vous ressoufflez. Et vous allez pouvoir coller des bulles comme ça, sur les unes, sur les autres. Vous pouvez en coller deux, vous pouvez en coller trois, voire plein si vous êtes courageux et qu'elles n'explosent pas. Là, déjà, ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Et un peu moins monotone. Alors après, ça, c'est quand j'étais enfant que je faisais des bulles comme ça. Je me dis, je continue, mais essentiellement devant du public, maintenant, rarement. Si, des fois, tout seul dans mon bureau, quand je suis énervé, ça m'apaise. Mais après, bon, j'ai grandi, je suis devenu mathématicien. Et même si ça ne m'empêche pas de continuer à faire des bulles, il se trouve en plus que mon domaine de recherche est relativement proche des problèmes posés par les bulles de Sam. Alors, en fait, en devenant mathématicien, quand j'ai fait mes études et que j'ai commencé ma thèse et que j'ai travaillé sur ces problèmes, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de rêver. Mes bulles seraient toujours rondes. Il y a un théorème derrière de maths qui dit ça. Vous voyez, les matheux peuvent être aussi des briseurs de rêve. C'est un peu dommage, quand même. Mais en même temps, j'ai aussi pu rêver autrement, parce que finalement, j'ai appris qu'on ne pouvait pas faire seulement des bulles de savon, on pouvait aussi faire des films de savon. Et alors, les films de savon, c'est un monde tout aussi passionnant, voire bien plus. Il est beaucoup plus varié et surprenant. Et puis, surtout, j'ai pu rêver autrement, parce que les mathématiques des bulles de savon et toutes les maths que j'ai faites, en fait, m'ont emmené dans un immense voyage intellectuel. Et c'est un petit peu ce voyage, ce grand voyage au pays des mathématiques savonneuses dans lequel je veux vous emmener ce soir. Alors, bon, je vais juste vous montrer la brochure. Il ne faut pas plaisanter non plus. J'espère que ça va vous attirer. Ce sera le début du voyage. Et puis, qui sait, peut-être que vous aurez envie de continuer. Et puis, peut-être que la prochaine fois que vous ferez des bulles, vous ne les regarderez peut-être pas de la même façon. Et vous les trouverez un petit peu moins ennuyeuses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un film de savon ? Un film de savon, on l'obtient en... Il suffit d'avoir une grande cuve d'eau savonneuse, donc un mélange d'eau et de liquide vaisselle, ça suffit. Si vous voulez que ça tire un peu plus longtemps, il faut mettre un petit peu de gras, donc vous mettez un peu de glycérine. Et puis, vous y plongez un contour en fil de fer dedans, n'importe quoi, puis vous le ressortez. Et ça va vous faire un film de savon. Alors, vous pouvez en avoir de ce type-là. Par exemple, là, j'ai plongé un tétraède dans une cuve de savon. Et le savon ressort accroché à mon contour en fil de fer en formant ces plans, ces morceaux de plans qui se rejoignent tous au centre du tétraède. On peut le faire avec une pyramide à basse carré. Enfin, non, ce n'est pas une pyramide à basse carré, c'est je ne sais pas quoi. J'ai oublié. Il y en a qui savent dans la salle comment ça s'appelle, ça ? Bref, cette forme-là. Ça, c'est un cube. Ça, je sais. Donc, on peut plonger un cube dedans aussi. Voilà, donc, on obtient plein de choses. On peut aussi se faire ces petits contours à la main. Il suffit d'avoir du fil de fer, un petit peu costaud ou pas, mais on peut se tordre des contours, faire des trucs hyper alambiqués, les plonger dans le savon, ça donne toujours des choses assez phénoménales. Je vais d'abord vous montrer, comme je ne peux pas manipuler, je vais vous montrer quelques films parce que c'est bien les photos pour les bulles de savon, mais c'est sympa de les voir qui bougent aussi quand même. Enfin, de pouvoir les voir un peu sous tous les angles. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer deux, trois films. Je vais vous montrer exactement ce qui se passe. Donc là, c'est le prisme, c'est ça ? Que je plonge dedans. Vous voyez les faces. Le savon fait des faces qui sont planes et qui partent des arrêtes et qui se rejoignent ici. Je ne sais pas si on peut appeler ça le centre, mais à un certain endroit. Je vais vous remontrer aussi le tétraèdre. C'est pas mal de le revoir un peu sous tous les angles. Vous aurez remarqué que le type qui fait les manips, il a la même chemise que moi. Le cube, c'est assez marrant parce que, vous voyez, ça forme un petit carré au centre. Et c'est assez bizarre parce qu'on n'a pas toutes les symétries du cube. On peut même s'amuser à faire ce que je vais faire là sous vos yeux ébahis. Je vais souffler dessus pour inverser la position de ce cube. Vous pouvez le déplacer en soufflant dessus. En fait, c'est assez rigolo. Ça veut dire que le savon peut prendre deux formes quand vous trempez un cube dans la cuve. Soit il va mettre le carré dans un sens, soit dans l'autre. C'est déjà assez original parce qu'on s'attendrait à un truc qui a toutes les symétries du cube et ce n'est pas du tout le cas. Encore plus malin, avec le cube, vous pouvez faire ça. C'est encore plus rigolo. Vous pouvez coincer une bulle à l'intérieur. Techniquement, ce n'est pas très difficile. Vous sortez votre truc de la cuve. Ça vous fait la forme qu'on a vue précédemment et vous la replongez dedans. Ça emprisonne une bulle d'air à l'intérieur. Vous avez coincé une bulle à l'intérieur d'un cube. C'est un espèce de cube arrondi à l'intérieur d'un cube. Et enfin, le dernier, c'est le bijou. C'est celui que j'adore, que j'appelle le diamant. C'est quand vous plongez un octahèdre dans une cuve d'eau savonneuse. Je vous laisse admirer. C'est quand même une géométrie assez extraordinaire. Qu'est-ce que le savon a dans la tête pour aller chercher ce genre de truc quand même ? Ça, il faut le faire. Toutes ces vidéos, vous pouvez les retrouver sur le site du scénariste dont parlait Pierre-Antoine tout à l'heure. Vous pouvez les retrouver sur le site vidéo.mat.cnrs.fr, toutes ces manips. Alors, bon, c'est assez joli quand même, non ? Moi, je trouve ça vraiment beau. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'on sent qu'il y a de la variété. Parce qu'on est surpris quand même. On ne s'attend pas forcément à ce que le cube, il y ait le petit carré qui apparaisse au milieu. Quand on plonge un octahèdre, on ne s'attend pas à voir ce truc, cette espèce de diamant sortir. C'est un truc assez bizarre au milieu. Et en même temps, on sent qu'il y a quand même de la régularité. Il y a à la fois de la variété et de la régularité. Donc, c'est assez sympa. C'est ça qui est apaisant et qui, en même temps, pose pas mal de questions. C'est clair que le savon ne fait pas n'importe quoi. Il nous surprend, mais il ne fait pas complètement n'importe quoi. Alors après, on peut aussi s'amuser à tremper des contours beaucoup plus tordus, comme je vous avais montré, comme celui-ci. Et on pourrait continuer pendant des heures à tremper des fils de fer dans des cuves. Je vous promets, je l'ai fait. Mais je n'étais pas le premier, puisque c'est ce qu'a fait aussi un physicien belge, Joseph Plateau, qui est né en 1801 et mort en 1883, et qui, en 1873, si je lis bien, et si je me souviens bien, écrit un ouvrage qui s'appelle « Statique, expérimentale et théorique des liquides soumis aux seules forces moléculaires ». C'est bien compliqué pour dire « On va jouer avec des bulles de savon ». Et donc, il joue avec des bulles de savon pendant quand même 760 pages. C'est pas mal. Et il est décrit très précisément comment faire des films de savon, comment prendre des mesures. Il mesure les angles que font les plans dans les films de savon entre eux, vraiment très précisément. Il explique même comment éviter l'influence de la gravitation sur les films de savon, ce qui est gênant pour faire les mesures parce que, malgré tout, le poids du film perturbe un peu ce qui se passe. De manière très précise, puis on trouve plein de dessins qui ressemblent un peu à ce qu'on a vu là. On a à gauche, on a le tétraèdre. À droite, on a l'octaèdre. Vous voyez, c'était ce que j'ai appelé le diamant qu'il a essayé de dessiner. Je ne suis pas tout à fait convaincu par son dessin, mais moins admettons. Donc, il fait ça. C'est carrément impressionnant, cet ouvrage. Ça les donne en plus qu'en fait, Plateau, il est aveugle. Quand il écrit ça en 1873, parce que ce rigolo, enfin, désolé pour lui, mais étant plus jeune, il avait observé le soleil sans protection, ce qui n'est pas très malin. Et donc, il était devenu aveugle. Il le dit d'ailleurs, à page 19 de son ouvrage, il dit qu'on pourra peut-être être surpris que je puis observer toutes ces bulles de sous, ces films de savon en étant aveugle. Bon, d'abord, les expériences, je les avais faites avant de devenir aveugle, admettons. Et puis, deuxièmement, il rend hommage quand même à tous ces assistants qui ont fait les mesures, en fait. Donc, Plateau ne se contente pas dans son ouvrage, évidemment, de faire des expériences et des mesures. Il essaie aussi d'expliquer ces formes qui apparaissent. D'accord ? C'est bien expérimental et théorique dans le titre. Donc, il essaye d'expliquer ce qui apparaît. Alors, plutôt que de voir ce que Plateau nous raconte, on va plutôt faire le chemin tout seul. C'est beaucoup plus rigolo. Les mathématiciens et les mathématiciennes préfèrent largement refaire le boulot eux-mêmes plutôt que de lire ce qu'ont fait les autres. Et on va faire ça. On va commencer le chemin tout seul et puis on reviendra à Plateau ensuite. Donc, la question, c'est pourquoi le savon nous régale ainsi ? Pourquoi est-ce qu'on... Enfin, est-ce qu'on peut en dire quelque chose de plus que c'est beau ? Vraiment. Alors, avant de répondre au pourquoi, on va essayer de répondre au comment. Et pour ça, on va aller voir le physicien et on va lui demander un petit peu ce qui se passe et comment s'est construit un film de savon. Alors, un film de savon, en fait, c'est composé de trois couches. Vous avez... On les voit, les trois couches. Vous avez les molécules de savon. En fait, celles-là, elles ont une tête hydrophile qui aime bien l'eau et une queue hydrophobe qui déteste l'eau. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une couche avec essentiellement des molécules d'eau au milieu et puis, les molécules de savon vont mettre leur tête qui aime l'eau du côté de la couche d'eau avec la queue qui va vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'air. Donc, en fait, votre film de savon, il est vraiment constitué de trois couches. Une couche de savon, une couche d'eau, une couche de savon. Ce n'est pas complètement exact. Il y a aussi des molécules de savon qui se promènent dans l'eau et tout. Et puis, je ne vous dis pas où est le gras dans le tas quand j'ai dit qu'il fallait mettre du gras, et pourquoi ça fait un film de savon et pourquoi ça fait une bulle ? Tout simplement parce qu'en fait, les deux couches de savon à l'extérieur empêchent l'eau de s'évaporer. Si vous ne mettez pas de savon et que vous essayez de faire un film d'eau, ça s'évapore instantanément en contact de l'air, ça ne tient pas. Si vous mettez très peu de savon, ça tient très peu longtemps. Quand vous commencez à en mettre suffisamment, ça tient assez longtemps. Et si vous mettez du gras, ça tient encore plus. Alors bon, ça ne s'évapore pas sauf au bout d'un moment où ça finit par éclater. Que nous dit le physicien ? Si on revient à notre physicien. D'abord, il nous dit qu'un film de savon, ça fait comme ça. Il faut savoir, ça fait quelques micromètres. C'est que dalle. Il nous dit que c'est fait comme ça. Puis surtout, il nous dit une chose. Il nous dit que l'énergie d'un film de savon est proportionnelle à son air, à sa superficie. Il va falloir faire attention parce que je parle d'air pour l'air ambiant, d'air aéreux pour la superficie. Des fois, je vais parler de surface aussi. Surface, ce sera soit le film lui-même, soit ça pourrait être l'air. Je vais essayer de ne pas trop me mélanger. L'essentiel de l'énergie vient de la surface de contact entre l'air et le savon. Et plus cette surface est une grande superficie, plus l'énergie est importante. Vous savez tous que la nature est comme un mathématicien, c'est une grande feignante. Et donc, elle essaye de minimiser l'énergie. Si vous avez fait un peu de physique, vous savez par exemple qu'un ballon, il a tendance, si vous le laissez dans la rue ou dans un paysage, il a tendance à aller au point le plus bas parce qu'il minimise ce qu'on appelle son énergie potentielle qui est proportionnelle à sa hauteur. Pour le savon, c'est pareil. En fait, sa position d'équilibre, le savon, il va aller chercher la position qui minimise son énergie, c'est-à-dire qui minimise sa superficie de contact avec l'air ambiant. Ça, déjà, c'est une bonne explication. C'est-à-dire que le savon, pourquoi il va chercher ces formes-là ? Il va chercher ces formes-là parce qu'il essaye d'être le moins possible en contact avec l'air sous quelques contraintes. Par exemple, quand on trempe un contour dans une cuve de savonneuse, il y a une contrainte de s'accrocher au contour. Alors pourquoi c'est une contrainte ? Parce que pour le savon, ça lui coûte encore plus cher en énergie de se décrocher du contour. Donc il va rester accroché et il va essayer de rester accroché en adoptant une surface qui a la superficie la plus petite possible. Vous pouvez avoir... Donc ça, c'est encore une autre contrainte de s'accrocher au contour, de s'accrocher à ses deux disques. Et sur cette image-là, on voit très bien que le savon, il essaye de minimiser sa surface. Vous voyez, au lieu de faire tout bêtement un cylindre, au centre, il essaye de faire un truc qui est plus étroit. Ça va minimiser la surface. D'accord ? Mais évidemment, ça lui coûte un peu d'aller chercher le centre et de se rendre plus étroit. Donc il y a une espèce de balance qui est faite entre le fait de rester un cylindre qui n'est pas très malin. Donc il va plutôt chercher un truc plus étroit au centre pour gagner en surface. Mais en même temps, il n'y va pas trop vite parce que s'il y allait trop vite, il perdrait beaucoup en surface. Et donc il y a une espèce de balance qui fait qu'il va toujours adopter cette forme-là qu'on appelle d'ailleurs une caténoïde. D'autres types de contraintes, c'est pour les bulles de savon, c'est d'enclore un volume d'air donné. Là, j'ai coincé un volume d'air dans ma bulle où là, j'en ai coincé deux volumes d'air et comme je vous ai dit que l'eau ne s'évaporait pas, c'est pareil, l'air ne peut pas s'échapper, il ne peut pas passer à travers le film de savon. Donc l'air, il est coincé à l'intérieur. Donc là, en fait, le savon est en train de minimiser sa surface de contact avec l'air sachant qu'il est coincé, il est obligé d'enclore un certain volume d'air. On peut aussi mélanger les contraintes. Oui ? Oui. Exactement. Quand tu souffles, tu lui fournis un paquet d'énergie. Par contre, après, quand il se promène, là, il a son état d'équilibre. On peut mélanger les contraintes, c'est ce qu'on avait vu avec la petite bulle dans le cube. C'est-à-dire que là, à la fois, il s'accroche au contour et puis il a un volume d'air coincé. On peut imaginer d'autres contraintes comme ça, ce que vous pouvez faire en savonnant votre table. Vous pouvez poser des demi-bulles dessus. Alors voilà, ça, c'est ce que le physicien nous dit finalement. Le physicien nous fournit un modèle de comportement du savon. Alors, est-ce que ça nous explique vraiment pourquoi le savon prend ses formes ? Oui et non. Moi, je ne suis pas super satisfait. Je suis content parce qu'en un sens, on m'a dit s'il prend ses formes, c'est parce qu'il va chercher à avoir le moins de surface de contact possible avec l'air. Mais moi, maintenant, parce que quasiment pour moi, je n'ai plus besoin du physicien, ça m'a transformé ça en une question de mathématicien. Pourquoi les surfaces d'air minimales, celles qui ont la superficie la plus petite, prennent ces formes-là et est-ce que je peux les expliquer ? Et à la limite, c'est même un problème purement de maths, je n'ai plus besoin du savon. Je suis en train de me demander pourquoi une surface qui est contrainte de s'accrocher au contour d'un cube et qui va être avec la superficie la plus petite possible, elle me fait ce petit carré au milieu ? Est-ce que je peux l'expliquer ? Pour plein de raisons, je peux avoir envie de l'expliquer. D'abord, pour vérifier que le modèle du physicien est vrai parce que comme ça, ça permettra de conforter le modèle du physicien. Puis moi, tout simplement, ce n'est pas vraiment pour cette raison-là, c'est juste parce que ça m'amuse comme question, je trouve ça joli et j'ai envie d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ? On m'a demandé de faire des pauses, donc je fais une première pause pour savoir s'il y a des questions sur ce problème. Si vous avez bien compris ce que fait le savon, et... Oui ? L'explication pour les différentes couleurs, l'explication pour les différentes couleurs, c'est vraiment la question de réfraction des différentes longueurs d'onde, c'est un problème complètement différent. Et je n'en parlerai pas. Même si c'est très joli aussi. D'autres questions ou pas ? Tout est limpide ? On est parti ? Non ? Oui, bonjour. Je voulais savoir vous parler de minimiser l'énergie, mais quelle méthode de calcul de l'énergie dépensée entre guillemets vous avez ? Parce que je ne vois pas trop comment on pourrait mesurer une énergie dans ces cas-là. Quel lien on fait entre la surface minimale et vous avez souvent parlé d'énergie minimale ? L'énergie, en fait, l'énergie de la surface de la... du film de savon, en fait, est proportionnelle à cette surface de contact avec l'air. C'est essentiellement la tension superficielle. Il y a d'autres termes mais qu'on va complètement négliger. Mais justement, une des questions, c'est qu'on peut se demander si le physicien a bien fait de les négliger ou pas. Non, ma question est toute bête. Je n'ai pas bien compris quand vous dites que le cylindre, sa surface minimale, elle doit être incurvée. Vous la verrez plutôt droite ? Non. Ce que je dis, c'est que le savon, c'est que le savon a intérêt plutôt que de faire un cylindre, ce qu'on pourrait attendre. D'accord ? Justement, elle n'est pas minimale, c'est-à-dire qu'il a intérêt à aller au centre faire un cylindre de rayons plus petits. Parce que ça, ça a une surface plus petite. Plus le cylindre est serré, moins ça a de surface. Donc, il a intérêt au centre à rétrécir, d'accord ? Pour utiliser, pour être moins en contact avec l'air. Mais globalement, toute cette surface-là est, il me semble, à une aire supérieure à ce que nous avons sous les yeux. À ce que nous avons sous les yeux, c'est-à-dire ? C'est-à-dire cette forme incurvée, pardon ? La surface totale, totale. Cette forme incurvée, qui est comme ça, et puis qui est en révolution, qui tourne, en fait, non, elle a une surface moindre que le cylindre. Ah, OK. Bien moindre. D'accord ? Et ce que je disais, c'est qu'il y a une espèce de compensation, ça lui coûte en surface au savon d'aller se rétrécir ici. D'accord ? Mais par contre, au centre, il gagne beaucoup. Et il y a une espèce de compensation qui se joue entre les deux. D'accord ? Et qui va chercher cette surface qu'on appelle une caténoïde et qui est vraiment la surface minimale quand on s'accroche à deux cercles. Merci. C'est beaucoup plus petit que le cylindre. Encore une question ? Deux ? Est-ce qu'il y a unicité de la surface minimale ? Alors, est-ce qu'il y a unicité de la surface minimale ? C'est la question posée. Eh bien non, on en a vu un exemple avec le cube. Le petit carré, il peut aller dans deux sens. Et en fait, c'est même bien pire que ça. Il y a très peu souvent unicité. C'est des cas très rares où il y a unicité. En particulier sur le diamant que je vous ai montré. Si vous essayez de le faire et que vous plongez un octaïde dans une cuve de savon pour choper le diamant que j'ai récupéré, il va falloir que vous vous y preniez à plusieurs fois. C'est-à-dire que bien souvent, vous allez avoir des trucs beaucoup moins jolis. Donc non, il n'y a pas unicité. Oui. Tout à l'heure, vous parliez de Joseph Plateau. Vous avez dit qu'ils étaient capables de mesurer les angles entre les films de savon. Mais je me demande comment ils pouvaient faire ça au XIXe siècle ? Enfin, techniquement, ils étaient comment ? Excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. Ok, merci. Excusez-moi, c'est juste pour... Oui. Quand vous dites qu'avec un cube, le petit carré au milieu peut aller dans deux sens, ce n'est pas trois ? Parce que techniquement... Si, trois, oui. Non ? Je ne sais pas, il peut aller dans tous les sens. Il peut faire ce qu'il veut. Non, non, trois, oui. Pardon. Exact. J'ai oublié qu'il y avait trois dimensions dans l'espace. Merci de me le rappeler. Non, non, mais c'est vrai. Trois. Alors, donc s'il n'y a pas de questions, en fait, on va essayer de commencer à comprendre... Si, il y en a encore une ? Pardon. En fait, je voulais savoir qu'est-ce qui fait que l'espèce de cylindre qui est au centre veuille se rétrécir ? Ah non, mais ça, c'est vraiment le physicien qui te dit ça. C'est-à-dire que le savon, il cherche à minimiser son énergie, son état d'équilibre. C'est comme quand tu mets un ballon sur un paysage de montagne. Ton ballon, il va descendre et son état d'équilibre, ça va être l'endroit où il minimise son énergie. Et pour lui, c'est minimiser son énergie potentielle. Et son énergie potentielle est proportionnelle à la hauteur. Donc, il va aller chercher l'endroit d'altitude la plus basse et à l'équilibre, il va être là, tranquille au repos à l'endroit d'altitude la plus basse. Il faut que tu imagines la même chose pour le savon, sauf que son énergie, c'est sa superficie. D'accord, mais ce n'est pas par rapport à la gravité ? Ah non. Non ? La gravité joue un rôle très très faible, en fait, sur le savon. C'est quelques micromètres d'épaisseur. D'accord, ok, merci. Donc, ça joue un peu, mais très peu. Merci. Ça joue quand on veut être précis. Ok, donc, on va essayer de comprendre un peu pourquoi le savon prend ses formes et d'expliquer pourquoi les surfaces d'air les plus petites possibles ont ses formes et est-ce qu'on peut les comprendre. Alors, la première réaction du mathématicien ou de la mathématicienne face à un problème comme ça, c'est de le simplifier. D'accord ? C'est de se dire que c'est trop compliqué. D'accord ? C'est clair. On ne va pas comprendre ça comme ça. Donc, il faut absolument réussir à simplifier le problème sans le dénaturer. C'est-à-dire, trouver un problème plus simple, qu'on a un espoir de comprendre et se dire que comprendre ce problème plus simple va peut-être nous aider à comprendre le problème plus compliqué. Ça, c'est un geste vraiment essentiel en mathématiques. Donc, jamais s'attaquer à un problème trop compliqué sans avoir compris avant des problèmes similaires plus simples. Alors, comment on pourrait simplifier notre problème ? Plutôt que de s'attaquer directement à des surfaces dans l'espace, on pourrait tout simplement jouer avec des courbes dans le plan. C'est-à-dire, on pourrait tuer une dimension. Des courbes dans le plan, c'est plus facile à gérer que des surfaces dans l'espace. On peut même le faire avec le savon. Il suffit de tremper dans ma cuve d'eau savonneuse deux plaques en plexiglas parallèles avec des plots rouges dedans. Et en fait, ce que j'ai fait, le savon va s'accrocher aux plots rouges, il va être coincé entre mes deux plaques parallèles et par la symétrie du problème, j'ai complètement tué la hauteur. D'accord ? Mes films vont être verticaux. Et donc, ma surface de mes films de savon va être tout simplement proportionnelle à la longueur qu'on voit très bien ici. D'accord ? Puisqu'ils sont verticaux, donc la surface est proportionnelle à la longueur. Donc en fait, le savon, ce qu'il est en train d'essayer de faire, on a vraiment tué une dimension, on a cassé la dimension de hauteur et tout ce que je suis en train de me poser comme question, c'est comment je peux m'accrocher à ces quatre plots avec un chemin de longueur minimale. Et cette fois-ci, je ne suis plus sur des surfaces. Donc je suis en train de travailler sur un problème dans le plan et je suis en train de me poser des questions de chemin de longueur minimale dans le plan au lieu de me poser des questions de surface, de superficie minimale dans l'espace. J'ai vraiment tué une dimension et ça, souvent, ça nous simplifie la vie. Ce des longueurs de chemin, c'est quand même un peu plus pratique. Alors c'est un problème bien connu qui s'appelle le problème des autoroutes ou des réseaux routiers, donc on se donne quelques points dans le plan et on cherche à les joindre par un chemin de longueur minimale. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? On va bien préciser les règles du jeu. Il faut que deux points quelconques, c'est comme si c'était des villages, soient joignables par mon réseau routier. Mais attention, je n'ai pas dit qu'ils soient joignables par une route la plus courte possible. Je veux pouvoir aller du village qui est tout en haut à celui qui est tout en bas, mais pas forcément en ligne droite. Je veux pouvoir y aller par la route. Et mon problème à moi, c'est de construire un réseau routier qui permette de faire ça, c'est ma contrainte, et qui soit de longueur totale la plus petite possible. C'est vraiment similaire au savon. Et voilà la réponse. Alors évidemment, vous avez deux façons de faire. Soit vous construisez votre plaque en pexigas, vous mettez des plots, vous trempez ça dans le savon, et il va vous donner la réponse. Soit vous avez un ordinateur et vous connaissez les algorithmes qui le font et ça marche un peu mieux. Enfin, disons que c'est moins fatigant. Donc, voilà le résultat. Alors évidemment, encore une fois, c'est un peu compliqué. On voit qu'il y a des routes qui sont toutes droites et puis il y a des intersections qui sont venues se faire. Les routes se croisent à des carrefours. Mais est-ce qu'on pouvait imaginer que c'était ça, le réseau routier minimal qui rejoignait mes cinq points de départ ? Encore une fois, c'est un peu compliqué. Qu'à cela ne tienne, simplifions encore. Alors, on pourrait essayer avec moins de points. Quatre points, comme tout à l'heure, avec le carré, trois points, mais soyons fous. Deux points. Pour deux points, vous avez la réponse, non ? Oui, on est d'accord. On va faire un segment de droite. Super. Voilà. Là, ça y est, on est contents. On sait tous que le segment de droite, c'est le chemin le plus court entre deux points. Déjà, j'ai répondu à une question. C'est pas mal. Bon, je peux aller faire quelques bulles de savon, en attendant. Bon, deux points, super. On va passer à trois. Allons-y. Attaquons-nous à des choses plus difficiles. On va passer à trois points. Alors, qu'est-ce qui se passe avec trois points ? Déjà, on essaye. On regarde un peu. Je pourrais essayer du savon, mais non. Voilà, avec trois points, voilà le réseau routier minimal pour les trois premiers points que j'avais pris. Si je prends un triangle un petit peu plus aplati, j'ai encore un réseau routier minimal qui ressemble à ça, avec une intersection quelque part. Si je prends un triangle encore plus aplati, mon réseau routier minimal, c'est celui qui passe juste par le village du centre. D'accord ? Il n'y a plus d'intersection à créer. OK. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Déjà, on sait que notre réseau routier, il va être constitué de droites, enfin, de morceaux de droites, de segments de droites. Pourquoi ? Parce que si j'ai deux points sur mon réseau routier qui sont reliés par une route, je sais que c'est le chemin le plus court, c'est la droite. Je ne vais pas m'amuser à faire des virages. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc déjà, mon réseau routier sera constitué de morceaux de droites. Et puis là, on se rend compte que des fois, il y a des intersections qui se créent. D'accord ? Puis des fois, il n'y en a pas. Et, petit exercice, parce que le plaisir, c'est de faire des mathématiques, petit exercice, montrer que dans le cas du triangle, vous n'avez strictement aucun intérêt à créer plus d'un carrefour. C'est-à-dire que créer deux carrefours, c'est débile. Donc en fait, c'est ce qu'on voit là, soit il y a un carrefour, soit il n'y en a pas. Essayez de montrer juste, en réfléchissant un petit peu, pas maintenant, sinon vous allez arrêter de m'écouter, mais ce soir. Essayez de montrer qu'en fait, créer deux carrefours, c'est absurde. Et donc, à partir du moment où on sait, on arrive à montrer qu'on n'a besoin que d'un carrefour, le problème devient encore plus facilement, enfin, il devient bien posé, et facile à poser, c'est que j'ai trois points à baisser, et en fait, je cherche à trouver un point M, qui sera mon carrefour. Alors, si le carrefour n'est pas là, ce n'est pas grave, le point M, il peut être en A, en B ou en C. Je fais comme s'il était là, mais il peut être dans un des villages, ce n'est pas très grave. Et ce que je suis en train d'essayer de minimiser, c'est la somme des longueurs, MA plus MB plus MC. D'accord ? Mes trois routes qui arrivent à mon carrefour, et mon réseau routier, il aura pour longueur, la somme des trois longueurs de ces trois routes, MA plus MB plus MC. Si mon carrefour est en A, ce n'est pas grave, MA vaut 0, et donc c'est juste MB plus MC. Voilà, la question, c'est de trouver M qui fait ça. Alors, re-regardons un peu ce qui se passe, et je vous demanderai un petit effort de concentration. Fixez vraiment le carrefour. Et rien d'autre. Oubliez tout ce qu'il y a autour. Oubliez moi, oubliez les points, oubliez tout ce qui se passe. Vous l'avez bien, là ? Vous le fixez, là ? Zoomez sur le carrefour. Zoomez sur celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Il y a quelqu'un qui remarque quelque chose ? Oui ? Oui. Les trois angles sont égaux ici. D'accord ? C'est-à-dire que le carrefour se forme avec trois angles à 120 degrés, une étoile comme ça. C'est vrai sur l'un et sur l'autre. Ce n'est pas si facile que ça à voir parce qu'on est un peu perturbé par ce qui se passe autour, mais si vraiment on regarde juste le carrefour, on commence à le voir. Et évidemment, là, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, l'angle le plus aplati de mon triangle, l'angle le plus grand de mon triangle, il est plus grand que 120 degrés. D'accord ? Et donc, dans ces cas-là, je ne peux plus faire mon carrefour avec trois angles à 120 degrés. Alors, essayons déjà ce point M. qui fait en sorte que les trois angles soient égaux, là, s'appelle le point de Steiner. En France, il y en a qui l'appellent le point de Fermat, mais vous savez, c'est toujours pareil. Les Français me viennent donner les noms de mathématiciens français au truc, et les autres, les noms de... Bon, moi, je l'appelle le point de Steiner. Alors, ce point de Steiner, en fait, c'est un exercice de géométrie du collège pour le construire. Je vais vous le montrer. Vous n'avez qu'à construire un triangle équilatéral basé sur le côté AC. D'accord ? Donc, ACC' c'est un triangle équilatéral. Je fais la même chose sur le deuxième côté, ça me donne un triangle équilatéral ABA'. Je fais la même chose sur le troisième côté, ça me donne un triangle équilatéral BCB'. Et là, miracle, je vais tracer des droites. C'est-à-dire que je relis B au sommet de mon triangle équilatéral fait sur le côté opposé. Donc, BC' c'est des droites. Et puis, vous savez, quand vous avez des droites dans un triangle, ça, c'est un théorème général. Bouchez vos oreilles. Dès que vous avez trois droites dans un triangle, elles se croisent. Vous savez, les bisectrices à synthèse, les médiatrices à synthèse, c'est-à-dire que les médias à synthèse, c'est-à-dire que les hauteurs à synthèse, c'est-à-dire que c'est trois droites-là aussi. Je sais, c'est un faux théorème, mais ça marche quand même vachement souvent. Le problème, c'est qu'il va falloir le démontrer. D'accord ? Montrer que ces trois droites s'intersectent, effectivement. Exercice de géométrie. Et qui plus est, ils s'intersectent en un point M qu'on appelle le point de Steiner et qui fait en sorte que les trois angles MBC, MAC et AMB, les trois angles qui sont là, sont égaux à 120 degrés. D'accord ? En même temps, en faisant l'exercice, vous pourrez réfléchir à ce qui se passe quand mon triangle est vraiment aplati. C'est-à-dire quand il y a un angle qui est plus grand que 120 degrés. C'est un cas que je vais m'empresser d'oublier pour tout le reste. Alors maintenant, comment on peut démontrer que ce point de Steiner, c'est bien lui qui minimise ma somme des longueurs MA plus MB plus MC ? C'est pareil, il y a une démonstration qui n'utilise que des outils de géométrie de collège. Alors dans ce schéma, je suis parti de mes points ABC, d'accord ? Et mon point P, c'est un peu celui qui va jouer le rôle de Carrefour. D'accord ? Donc ce que je cherche à minimiser, c'est la somme de mes longueurs rouges. Mes trois longueurs rouges. Et je fais une petite construction annexe qui m'est légèrement suggérée par la construction du point de Steiner d'avant. C'est tout simplement l'image de C par la rotation d'angle 60 degrés de centre A. D'accord ? Donc je me mets au centre A et je fais tourner C vers C' d'un angle de 60 degrés. Donc AC C' c'est le triangle équilatéral de tout à l'heure. Et je regarde aussi l'image de P par cette rotation. cette même rotation de centre A et d'angle 60 degrés. Alors ça, ça me dit pas mal de choses parce que comme je sais que les rotations préservent les longueurs, le segment PC il est envoyé sur le segment P' C' par cette rotation donc les deux longueurs sont égales. D'accord ? Et en plus, le segment AP il est envoyé sur le segment AP' donc les deux longueurs sont égales. Donc a priori, le triangle APP' c'est un triangle isocèle en A puisque ces deux longueurs-là sont égales mais en plus comme il a un angle de 60 degrés il est en fait équilatéral. Et donc PP' c'est aussi AP. Mais ça veut dire que la somme de mes trois longueurs rouges celle-ci plus celle-ci plus celle-ci c'est aussi tout simplement la longueur BP plus la longueur PP' qui est la même que celle-là plus la longueur P'C' qui est la même que celle-là. Donc mon réseau routier rouge il a une longueur totale qui est la longueur de cette ligne brisée qui va de B à C'. Mais je vous rappelle que C' il ne dépend que de la position du point C et du point A. Il ne dépend pas de la position du point P. Et donc comment je peux minimiser la longueur de cette ligne brisée il faut que je me débrouille pour tout aligner. Il faut que j'aligne BP'P'C'. Et ça ça ne sera fait que si P est le point de Scheiner. D'accord ? Donc je résume l'argument. La longueur totale rouge c'est la longueur de cette ligne brisée et évidemment cette ligne brisée elle est plus longue que le chemin le plus court qui va de B à C' qui est la ligne droite et il n'y a égalité que si les quatre points sont alignés. Et les quatre points sont alignés si et seulement si vous êtes sur le point de Scheiner. Conclusion, vous avez démontré que votre réseau routier sera minimal si vous mettez votre carrefour au point de Scheiner. Alors ça c'est une preuve de géométrie que je dis élémentaire c'est-à-dire qu'elle utilise des outils de collège de géométrie juste des rotations des choses comme ça. Pas grand chose. Par contre c'est insupportable ce genre de preuve. C'est-à-dire que quand on la fait et qu'on vous la montre vous dites ouais ok ça marche. Mais si on vous demandait de la trouver vous pouvez toujours galérer un certain temps. Les mathématiciens ont inventé un outil magnifique pour ça parce qu'ils en avaient un peu ras-le-bol de ne pas savoir faire les preuves de géométrie. Donc ils ont inventé ce qui s'appelle l'analyse au XVIIe siècle. Et l'analyse en fait ça a été inventé uniquement pour ça pour pouvoir faire les problèmes de géométrie. J'exagère à peine. Au XVIIe c'était le truc on a inventé l'analyse essentiellement pour résoudre des problèmes de géométrie de façon mécanique sans avoir à réfléchir. Et ça on adore. Je vais juste vous expliquer un peu comment on peut faire une preuve analytique. Il paraît qu'il y a des lycéens ici non ? Ouais ? Bon. La question c'est de trouver le point M tel que toujours pareil la somme MA plus MB plus MC soit minimale. Donc en fait ce que je cherche c'est de minimiser une fonction qui dépend d'un point M. Une fonction qui est donc la somme de ces trois longueurs. D'accord ? Alors des fonctions vous avez vues normalement par contre des fonctions qui dépendent d'un point qui se promène dans le plan c'est un peu plus compliqué bon on peut imaginer mais vous inquiétez pas je vais immédiatement me ramener à un problème plus simple. Ce que je vais regarder c'est je vais me prendre une droite d'accord ? Avec une origine et un petit vecteur unitaire donc un petit un petit vecteur de taille 1 d'accord ? Qui me détermine les abscisses ici je suis en abscisse 1 ici je suis en abscisse 2 etc. Et puis je vais faire promener un point P sur cette droite et puis ce que je vais regarder donc le point P il aura une abscisse qui est x donc négatif quand je suis là donc là P il est en abscisse x qui est négative et puis après il va passer en abscisse x qui est positive et ce que je vais regarder c'est la fonction f de x qui dépend donc du point P et de son abscisse qui est juste la somme des trois longueurs d'accord ? Des trois longueurs AP plus BP plus PC donc ça c'est juste une fonction qui dépend de x je vous en ai tracé le graphe ici et en fait ce qui se passe c'est que cette fonction si vous voulez l'étudier vous pouvez regarder comment elle varie alors ça dépend où vous en êtes en lycée mais si vous avez vu ce que c'est que la dérivée la dérivée c'est quelque chose qui va mesurer c'est ce que j'ai écrit en bas là et qui va mesurer la variation de ma fonction la dérivée en gros c'est la pente de mon graphe c'est à dire que quand je suis en train de descendre c'est que ma dérivée est négative et quand je suis en train de monter c'est que ma dérivée est positive et la dérivée en fait pour la calculer ça va tout simplement être donné par ça alors je m'explique ce vecteur rouge ces vecteurs rouges c'est juste vous regardez les petits vecteurs qui partent de A à P d'accord ? mais vous les rendez unitaires de taille 1 puis vous regardez celui qui va de B à P puis vous le divisez par la longueur BP donc c'est un petit vecteur unitaire qui part par là puis vous regardez celui qui va de C à P un petit vecteur unitaire par là puis vous les additionnez tous les trois et puis le point E c'est ce qu'on appelle le produit scalaire c'est à dire que vous allez faire le produit scalaire avec ce vecteur bleu alors le produit scalaire en gros il vous dit que si le vecteur rouge est orienté dans l'autre sens vers la gauche le produit scalaire va être négatif si le vecteur rouge est orienté vers la droite le produit scalaire va être positif donc ça, ça veut dire que quand le point P le vecteur rouge est orienté vers la gauche vous êtes en train de descendre sur votre fonction quand le vecteur rouge est orienté vers la droite le produit scalaire est positif vous êtes en train de monter alors juste une petite animation pour vous montrer ce qui se passe pardon bigre non mais elle devrait partir cette animation là là voilà suffisait de demander donc vous voyez comment évolue ce vecteur rouge d'accord et là vous voyez il est orienté dans le même sens que le vecteur bleu donc je suis en train ma fonction est en train de croître d'accord donc je vous le remontre et surtout je vais essayer de vous l'arrêter au bon moment je devrais pouvoir et vous voyez que vous allez atteindre un minimum au moment où le vecteur rouge ah je l'ai raté ah bon bref je le refais je vais l'avoir normalement si je clique dessus il s'arrête bah il repart bon bah il repart bah je croyais qu'il s'arrêtait bon il repart bref vous avez compris j'ai essayé de l'arrêter au moment où les deux vecteurs étaient perpendiculaires l'un à l'autre c'est le moment où ce produit scalaire est nul et ça c'est exactement le moment où ma fonction a un minimum et donc parmi tous les points P sur ma droite en pointillé le meilleur c'est à dire celui qui rend cette somme de longueur la plus petite possible c'est celui qui est tel que le vecteur rouge est perpendiculaire au vecteur bleu d'accord et là j'ai même pas eu à réfléchir à me dire un point de Steiner ou autre mais maintenant si j'ai un point M qui est vraiment le minimum pour tout le monde parmi tous les points je peux prendre toutes les droites et pour n'importe quelle droite en fait ce point M ça va être le meilleur parmi tous les points de cette droite ça veut dire que le vecteur rouge il doit être perpendiculaire à tous les petits vecteurs bleus qui existent et s'il est perpendiculaire à tous les petits vecteurs bleus qui existent il est forcément nul et donc le point M qui est le meilleur pour rendre ça le plus petit possible c'est forcément un point tel que ce vecteur là soit nul et ce vecteur là est nul uniquement quand les trois angles font 120 degrés autre exercice de géométrie que je vous laisse est-ce que bon on a bien compris le triangle là je pense puis on en a fait deux preuves alors j'en connais plein d'autres des preuves il en existe des tonnes à tout niveau donc quand vous serez en fac si vous faites des maths vous verrez d'autres preuves de ce théorème encore plus simple en fait plus on avance dans le temps plus l'épreuve devienne simple des questions avant qu'on passe à la dimension supérieure aucune c'est limpide vous avez déjà deux exercices de géométrie à me faire pour demain j'attends les réponses zéro question parfait nickel on va venir à l'heure alors en général c'est un problème hyper compliqué si on n'a pas de savon sous la main d'accord alors là par exemple pour le carré un petit truc rigolo c'est qu'on se rend compte intuitivement la plupart du temps quand on plonge la cuve avec le carré quand on plonge le carré dans la cuve d'eau savonneuse on s'attende à ce qu'il nous ressorte les deux diagonales d'accord on a envie de voir les symétries du carré apparaître pas de bol si votre carré est de côté 1 les deux diagonales ça fait deux fois racine de 2 ça fait à peu près 2,8 et quelques là ce truc là ça fait 2,7 d'accord maintenant c'est normal si vous aviez les deux diagonales vous auriez pu rajouter un village au centre ça n'aurait rien coûté si le chemin le plus court pour relier les 4 sommets du carré c'est les deux diagonales vous rajoutez un village au centre le chemin le plus court c'est toujours les deux diagonales d'accord mais si vous avez rajouté un village ici vous avez un joli triangle qui est là fait par mon pointeur laser et ces deux trucs là et pour relier ces trois villages qui sont en triangle on a bien vu que la solution la plus courte c'était pas celle là mais c'était cette petite étoile avec trois angles à 120 degrés donc conclusion on sait que le savon ce sera pas les deux diagonales pour le carré d'accord troisième petit exercice de géométrie démontrer que c'est vraiment la solution optimale pour le carré que le savon a raison et ça fait 2,7 et quelques au lieu de 2,8 alors qu'est-ce qu'on sait en fait on sait que les routes seront droites c'est ce qu'on a vu c'était notre premier problème avec deux points on sait qu'on va pas faire des routes qui tournent on peut montrer qu'il y aura des carrefours mais qu'il y aura toujours moins que n-2 si vous avez n villages au départ vous n'avez pas besoin de faire plus que n-2 carrefour d'accord et que ces carrefours seront toujours pour des routes 3 par 3 et que au carrefour les trois routes forment des angles de 120 degrés voilà c'est à peu près tout ce qu'on sait après soit vous construisez un truc en plexiglas et vous le plongez dans le savon soit vous faites appel à des algorithmes qui existent depuis les années 60 et qui ne sont pas toujours hyper efficaces mais qui fonctionnent d'accord pour trouver la solution alors il va être temps maintenant de passer aux surfaces dans l'espace on a commencé à comprendre des choses dans le plan et maintenant on va essayer de passer aux surfaces dans l'espace alors évidemment on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué d'abord ok là on voit qu'on a des morceaux de plans d'accord on imagine bien que le plan ça peut jouer le rôle de droite dans l'espace d'accord soit on va remplacer les droites les droites c'était les trucs qui étaient de longueur les plus courtes que les plans soient les trucs de superficie les plus petites on veut bien être d'accord problème ce monde est plus vaste puisque ça c'est pas un plan d'accord et puis ensuite on va essayer de comprendre comment ces plans s'agencent et on va voir que c'était assez utile de comprendre ce qui se passe pour les courbes alors pour les surfaces malheureusement il va falloir je vous ai fait des maths de niveau collège je vous ai fait des maths de niveau lycée avec des dérivés de fonctions et maintenant je vais vous faire des maths de niveau M2 ah bah ouais non mais je les explique à la main donc on va d'abord essayer de comprendre ce que c'est que la courbure d'une surface parce qu'on a absolument besoin de ça alors d'abord on va se contenter de la courbure d'une courbe plane donc voilà j'ai une courbe toute bête dans le plan et je vais prendre un point donc ce sera celui qui est tout en haut sur ma courbe et déjà je vais prendre un deuxième point et je vais tracer la corde d'accord puis je vais faire un petit jeu c'est que je vais approcher le deuxième point du premier puis je vais regarder ce qui va se passer pour ma corde et bien ma corde va s'approcher d'une droite limite qu'on appelle la tangente d'accord c'est la tangente à la courbe sur le point du haut en fait la définition de la tangente soit vous dites c'est la limite des cordes très bien mais ça ne vous dit pas grand chose en fait ce qui est plus intéressant géométriquement c'est que c'est la droite qui approche le mieux la courbe autour de ce point vous voyez si on zoomait là la droite et la courbe se ressemblent vraiment beaucoup ok donc la tangente c'est la droite qui approche le mieux la courbe maintenant on va passer on va essayer d'approcher encore mieux la courbe avec des objets un petit peu plus généraux que des droites donc on va reprendre un deuxième point toujours le même qu'on va encore une fois promener pour l'approcher de là mais cette fois-ci ce qu'on va construire c'est un cercle alors ce cercle il est tangent à ma tangente et il passe par ce point il n'y en a qu'un comme ça et maintenant j'approche le point de l'autre et bien je converge vers un cercle limite qui s'appelle le cercle osculateur à la courbe osculateur ça vient du latin oscularé embrasser c'est vraiment le cercle qui embrasse la courbe d'ailleurs ici il n'y a même plus besoin de zoomer pour se rendre compte qu'il approche vraiment très très bien ma courbe et en fait c'est le cercle qui approche le mieux la courbe parmi tous les cercles au voisinage de ce point et ce cercle il est vachement utile pour nous parce qu'il a un rayon comme tous les cercles vous allez me dire mais on va regarder l'inverse de ce rayon et l'inverse de ce rayon en fait il nous mesure exactement la vitesse à laquelle la courbe est en train de tourner si le cercle osculateur est tout petit ça veut dire que ma courbe a une grande courbure elle est vraiment en train de tourner par contre si le cercle osculateur a un immense rayon ça veut dire que ma courbe est très plate à cet endroit là donc en fait l'inverse du rayon alors pourquoi l'inverse parce que si le rayon est très grand je ne suis pas courbé donc je veux que la courbure soit petite donc je prends 1 sur le rayon si le rayon est très grand k est tout petit par contre si le rayon est très petit k devient très grand donc en fait ce k il mesure très bien la façon dont ma courbe tourne mesure sa courbure bon ben voilà c'est ce qu'on appelle la courbure d'une courbe c'est pas difficile c'est facile les maths maintenant on va passer on va passer aux courbures d'une surface alors qu'est-ce qui joue le rôle de la tangente pour une surface ben alors tiens ça je sais pas à quoi ça servait mais j'ai compris maintenant si j'ai une surface d'accord au lieu d'aller poser une droite dessus je vais poser un plan c'est ce qu'on appelle le plan tangence ça va être le plan qui approche le mieux ma surface au voisinage d'un point d'accord donc vous imaginez vous avez votre ballon vous venez poser votre plan dessus c'est le plan qui approche le mieux ma tête à cet endroit là ok alors maintenant vous avez ce plan évidemment une fois que vous avez ce plan vous avez une direction orthogonale d'accord une direction qui est perpendiculaire ce qu'on appelle la normale à la surface d'accord vous avez votre surface vous avez le plan qui se pose dessus et vous avez une direction normale et puis les mathématiciens au 18ème se sont dit pour comprendre une surface on va faire un truc super parce qu'on comprend bien les courbes on va regarder tous les plans qui sont perpendiculaires à mon plan tangent qui passe par la normale comme ça tac 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 et puis on va découper ma surface par ces plans quand je découpe une surface par un plan j'obtiens une courbe et ouais et comme je connais bien les courbes c'est génial pour comprendre une surface je vais la découper en plein de courbes ok donc je fais ça et ces courbes c'est des courbes qui vivent dans le plan parce qu'elles sont dans le plan par lequel j'ai tranché donc elles ont une courbure qu'on vient de voir et si j'étudie toutes mes courbes et que je regarde toutes les courbures que j'obtiens je vais comprendre parfaitement ma surface pas super intelligent mais bon au 18ème ils avaient que ça sous la main et on a trouvé mieux après et Euler démontre une chose admirable quand même c'est qu'en fait quand on regarde toutes ces courbures qu'on tranche notre surface dans toutes les directions possibles et qu'on regarde toutes les courbures des courbes planes qu'on obtient et bien il y a un endroit où la courbure est maximale vous allez me dire c'est pas tellement étonnant il y a un endroit où elle est minimale vous allez me dire c'est pas super étonnant mais ce qui est super étonnant c'est que l'endroit où elle est maximale et l'endroit où elle est minimale ça se coupe en angle droit donc vous avez deux courbures qu'on appelle principales et deux directions principales c'est l'endroit où votre surface est la plus courbée et celle où elle est le moins courbée et nous mathématiciens on aime bien les appeler K1 et K2 ou K1 et K2 comme vous voulez mais c'est un Kappa et on n'aime pas trop travailler avec K1 et K2 on travaille plutôt avec leur produit qu'on appelle la courbure de Gauss et avec leur moyenne qu'on appelle la courbure moyenne c'est des fois en manque d'imagination on aurait pu l'appeler la courbure de Sophie Germain parce que Sophie Germain elle est une des premières à s'en être occupée mais vous voyez K1 on l'a appelée la courbure de Gauss parce que c'est Gauss qui s'en est occupée et l'autre on l'a appelée courbure moyenne et qu'est-ce qu'elle a à voir avec nos bulles de savon imaginez que vous fassiez un petit bump dans votre surface d'accord vous perturbez un petit peu votre surface et vous essayez de voir si vous avez réussi à augmenter la superficie de votre surface ou pas ou à la diminuer surtout et bien en fait la variation elle est donnée par cette formule horrible j'adore la mettre c'est la variation c'est l'intégrale sur la surface de ce truc bref elle est donnée par la courbure moyenne c'est à dire qu'en fait la variation de la superficie de ma surface là va être proportionnelle à la courbure moyenne de ma surface à cet endroit là et ça pour mes bulles de savon c'est génial parce qu'une bulle de savon je vous rappelle c'est la surface qui est minimale qui a l'air la plus petite possible ça veut dire que si je la perturbe un petit peu je ne peux pas diminuer l'air ça veut dire que je suis sur un minimum de l'air ça veut dire que ma dérivée elle est nulle et donc ça veut dire que ma courbure moyenne elle est nulle et c'est ça qu'on appelle une surface minimale c'est une surface à courbure moyenne nulle alors qu'est-ce que c'est ? c'est pas bien compliqué c'est ça pourquoi ? si on se met là vous voyez ça c'est un col de montagne ou une selle de cheval si vous regardez vos deux courbures principales ça va être celle qui monte là la courbe qui monte quand vous tranchez parallèlement au tableau et puis l'autre ça va être quand vous passez d'une vallée à l'autre c'est-à-dire quand vous tranchez perpendiculairement au tableau et ces deux courbures en fait ça fait deux courbes d'accord ? une qui va vers le bas et une qui va vers le haut et pour que la somme des courbures soit nulle il faut que ces deux courbures celle qui est vers le haut et celle qui est vers le bas elles aient la même courbure enfin ces deux courbes et la même courbure donc ici en gros si je regarde la courbe qui descend comme ça qui passe d'une vallée à l'autre et celle qui va d'une montagne à l'autre elles ont la même courbure sauf qu'il y en a une qui est tournée vers le haut et une qui est tournée vers le bas et c'est ça les deux courbures moyennes nulles et en fait une surface minimale elle est partout comme ça partout 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 d'accord ? en tout point elle est comme ça elle a un côté qui est tourné dans un sens un côté qui est tourné dans l'autre et ça tourne à la même vitesse ces deux trucs là super ah si quand même alors Plateau il s'est pas il s'est pas arrêté là d'abord ça on le savait depuis longtemps depuis Lagrange que les surfaces minimales elles avaient cette tête là et que les fils de savon suivaient les surfaces minimales mais Plateau il a continué à se demander il s'est dit quand même vous voyez ces surfaces minimales elles sont bien gentilles mais des fois il y a des intersections quand même et c'est ça qu'il essayait de comprendre et donc voilà il a sorti trois lois dans son ouvrage celui dont je vous parlais au départ alors d'abord les surfaces sont régulières et de courbure moyenne nulle ce sont ce qu'on appelle des surfaces minimales alors ça c'était connu depuis Lagrange donc voilà elles sont tout le temps comme ça faites gaffe un plan aussi c'est de surface minimale puisque quand vous le tranchez vous obtenez que des droites donc ça n'a jamais de courbure d'accord ça marche aussi un plan ce qu'il a trouvé c'est que en faisant des mesures il a trouvé qu'elles s'intersectaient vous voyez là il y a des intersections de mes plans elles s'intersectent trois par trois le long d'arrêtes et tiens comme par hasard en faisant des angles de 120 degrés tiens c'est pas mal mais ces courbes s'intersectent quatre par quatre c'est à dire les courbes les plans s'intersectent trois par trois le long d'arrêtes en faisant des angles de 120 degrés et ces courbes elles-mêmes s'intersectent quatre par quatre et là c'est encore plus fort exactement selon l'angle du tétraède d'accord qui est le centre du tétraède donc c'est des angles de 109,47 degrés et blablis blablabla j'ai pas mis les blablis blablabla en fait c'est des angles dont le cosinus est exactement moins un tiers c'est comme ça c'est l'angle d'un tétraède c'est l'angle au centre d'un tétraède voilà trois lois de plateau d'accord ça ça décrirait quand même assez bien ce qui se passe par exemple le diamant ben en fait il fait des morceaux de surface plane et comme il est obligé de s'intersecter tout le temps 3 par 3 à 120 degrés et qu'en plus 4 par 4 il est obligé de s'intersecter comme le tétraède c'est pour ça qu'il va chercher cette forme magnifique d'accord et pas une autre ok ça c'est plateau bon je vous ai mis un petit extrait mais il faut aller le chercher pour les trouver ces lois donc c'est devenu ce qu'on appelle les conjectures de plateau parce que plateau ne les démontre pas donc une conjecture c'est quelque chose qu'on y croit dur comme faire plateau on est vraiment persuadé mais il est complètement incapable de le démontrer à l'époque et c'est resté une conjecture pendant un certain temps qui a fait travailler beaucoup de monde jusqu'à ce que Gene Taylor en 1976 on va raccourcir parce que c'est l'heure Gene Taylor en 1976 montre cette conjecture de plateau c'est-à-dire montre qu'en effet c'est exactement la géométrie qui apparaît c'est-à-dire que les intersections se font 3 par 3 le long d'arêtes mais à 120 degrés et que ces arêtes se coupent 4 par 4 avec l'angle du tétraède d'accord un bel article de 1976 paru dans Annals of Math fin de l'histoire afin de la conjecture de plateau quelque sorte la conjecture de plateau est un théorème maintenant et donc et donc et donc et ben ça c'est pas un carré hé ben non parce que si c'était un carré ici l'angle il ferait 90 degrés mais les arêtes quand elles s'intersectent 4 par 4 elles s'intersectent avec des angles de 109 ratés c'est pas un carré et d'ailleurs ça se voit si on regarde bien c'est légèrement bombé l'angle ici devrait être de 109 alors c'est là que pour avoir un angle de 109,45 degrés vous avez intérêt à faire gaffe à la gravité et mes plateaux le fait d'accord donc ceci n'est pas un carré ce qui veut dire que ceci n'est pas droit d'accord puisque vous partez avec un angle un peu plus grand que 80 degrés vous arrivez avec un angle un peu plus de 80 degrés donc ça c'est une courbe bombée ce qui veut dire que les surfaces qui sont là ne sont pas planes parce que quand vous intersectez deux plans ça s'intersecte le long d'une droite or comme ça c'est pas droit et que c'est l'intersection de mes plans les surfaces ne sont pas planes donc ce qu'on croyait en regardant le cube plonger dans un dans une cuve d'eau savonneuse on pensait que c'était des surfaces planes qu'on avait un petit carré au centre ben pas du tout ces surfaces ne sont pas planes au centre ça n'est pas un carré les surfaces ce sont des surfaces minimales d'accord qui ressemblent à des selles de cheval alors elles sont très très planes mais pas complètement planes alors là par contre si vous voulez faire les mesures exactes et vraiment le voir là vous avez un terrain à faire gaffe aux effets de la gravitation mais c'est assez fun parce que tout le monde dit que c'est un carré alors l'histoire n'est pas finie on va quand même revenir aux bulles de savon parce que j'ai commencé par faire des bulles donc on va finir par faire des bulles les bulles de savon je vous avais dit une bulle de savon elle est toujours ronde pourquoi ? en fait le savon prend une forme quand on fait une bulle qui minimise son air à volume fixé à l'intérieur et ça il y a un théorème de 1950 c'est avant Gene Taylor qui vous dit que la sphère c'est la seule solution dans R3 et ça ça brise les rêves de tous les enfants vous ne ferez pas de bulles cubiques désolé après vous pouvez vous poser le problème de la double bulle de la triple bulle etc alors est-ce que l'histoire s'arrête là ? non parce qu'en fait ces outils ces objets les surfaces minimales ou les surfaces à courbure moyenne constante pour les bulles de savon en fait c'est des objets extraordinairement utiles en mathématiques pour comprendre la géométrie d'espaces abstraits pour comprendre énormément de choses c'est des objets intéressants en soi mais qui en plus sont des applications monstrueuses et donc c'est un objet de recherche intense d'accord et je voudrais juste vous donner un dernier exemple cette personne dont j'ai un portrait de 1982 et l'autre doit être de 2019 c'est la même personne il y a quelqu'un qui sait qui sait dans la salle ? et bien bravo elle a eu le prix Abel ouais voilà quand même la seule mathématicienne à avoir eu le prix Abel pour l'instant qui est je ne sais pas si je peux dire l'équivalent du prix Nobel qui est un prix qui récompense toute une carrière c'est Karen Hullenbeck qui a eu le prix Abel en 2019 et à droite c'est son portrait en 1982 parce que c'est en 1982 qu'elle a écrit les papiers qui m'intéressent je ne dis pas que le reste ça ne m'intéresse pas mais ceux qui m'intéressent elle les a écrit en 1982 et je voulais juste vous dire qu'elle a été récompensée pour ses travaux pionniers normal parce qu'elle a eu le prix Abel donc quand même on ne va pas dire qu'elle a bien travaillé mais surtout ce qui m'intéresse c'est que ces théories ont révolutionné notre compréhension des surfaces minimales comme celles formées par les bulles de savon et des problèmes de minimisation plus généraux en dimension supérieure donc vous voyez le prix Abel 2019 c'est encore une récompense pour des travaux qui ont à voir avec nos bulles de savon je vous remercie pour votre attention Applaudissements Applaudissements Oui, il y a une question là-bas au centre Oui, je me demandais donc il y a une absence d'unicité de ce que les films de bulles vont faire est-ce que c'est des minimas globaux en fait qui vont on va dire avoir la même valeur si on peut parler de valeur mais est-ce que c'est des minimas globaux qui sont tous équivalents ou est-ce que c'est des minimas locaux et en fait ça dépend de la façon dont on trempe ou peut-être d'une rotation je ne sais pas qu'on peut faire dans la cuve ou quelque chose comme ça Les deux mon général dans le cas des cubes par exemple c'est deux minimas globaux parce que c'est les mêmes en fait à rotation près en général il y a plein de minimas locaux donc les minimas locaux le problème c'est quand vous avez un ballon dans une route je prends toujours ce problème là puis vous imaginez que vous avez une montagne puis vous avez une petite cuvette puis après vous avez une immense cuvette si vous lancez votre ballon dans la petite cuvette il va s'arrêter dans la petite cuvette il ne va jamais aller chercher le truc qui serait beaucoup mieux pour lui qui serait d'énergie beaucoup plus petite tout simplement parce qu'il n'a pas la force il n'a pas l'énergie pour y aller le savon c'est pareil c'est à dire qu'en fait il va aller chercher le minimum global de là où il part et le là où il part ça dépend comment on sort le fil de fer de la cuve c'est pour ça que vous avez des tonnes de solutions par exemple sur l'octaed si vous faites l'essai la plupart du temps vous n'obtenez pas celle qui est le minimum absolu qui est celle que je vous ai montré vous en obtenez plein d'autres elle est vachement difficile à obtenir donc oui il y a des questions de minima globaux mais les minima locaux minima globaux mais les minima locaux sont aussi des surfaces minimales mais la plupart du temps il y a plein de minima locaux ça répond oui merci et si je peux me permettre j'ai une deuxième question donc vous avez dit que quand on veut avoir une surface minimale alors on va se retrouver avec un point col mais est-ce que quand on a un point col ça révèle une sorte de surface minimale pour quelque chose ou pas ? non non c'est un point col très spécial c'est un point col avec les deux courbures qui sont les mêmes d'accord ? pour venir se compenser exactement mais ce qui est marrant c'est qu'une surface minimale aussi compliquée soit-elle en tout point elle ressemble à ça elle ressemble à un point sel partout il faut imaginer même la caténoïde de tout à l'heure l'espèce de cylindre rétréci en fait partout c'est des points col mais pas des points col n'importe lesquels pour revenir juste sur l'image du coup du T-Trade que vous montrez vous dites qu'il est difficile à avoir mais est-ce que c'est le minimum le minimum le minimum le plus bas ou pas ou alors c'est un minimum local parce que si c'est le plus si c'est le plus bas j'aurais tendance à dire que si on agite un petit peu par exemple ce T-Trade qui sort du qui sort du savon on aurait tendance à peut-être fournir un tout petit peu d'énergie au système qui lui permettrait de justement franchir ce col et potentiellement aller trouver cette belle position en théorie oui en théorie mais sinon juste en pratique c'est plus compliqué mais non oui c'est vrai c'est à dire que évidemment fournir un peu d'énergie au système pour le déplacer l'agiter va lui permettre d'aller chercher des minimas a priori plus globaux enfin des minimas plus bas ça c'est la théorie c'est joli la théorie ça marche ça marche moins bien quand on plonge le truc dans le savon quand vous parliez des courbures ça avait l'air d'être des courbures algébriques comment le signe il est attribué ah oui ça c'est quelque chose que j'ai mis sous le tapis comme souvent font les matos ils aiment bien mettre des trucs sous le tapis oui alors la courbure d'une courbe c'était juste l'inverse du rayon d'accord donc c'était un nombre positif puis après je vous ai dit j'aimerais bien avoir une courbure moyenne nulle j'ai deux courbures je les additionne et je voudrais que ce soit nul si c'est deux nombres positifs c'est raté en fait pour une surface on va donner un signe c'est à dire que vous avez votre plan tangent et en gros vous allez juste attribuer un signe au hasard vous allez dire en gros c'est positif si ça va dans un sens c'est négatif si ça va dans l'autre d'accord donc c'est la courbure de votre courbe qui était un nombre positif seulement vous regardez en gros si votre courbe elle est un peu vers l'intérieur de votre surface ou vers l'extérieur et c'est exactement ce qui se passe pour la selle de cheval d'accord il y a un côté où la courbe elle va vers le haut et il y a un côté où elle va vers le bas donc on va attribuer un signe positif à celle qui va vers le haut et négatif vers celle qui va vers le bas et dire que la somme est nulle c'est dire qu'elles ont la même courbure algébrique c'est à dire la même courbure au sens 1 sur le rayon du cercle osculateur d'accord donc ça c'est quelque chose que j'ai mis sous le tapis et il n'y a pas de raison de donner plus ou moins à un sens ou l'autre on s'en fout comme à la fin on veut zéro c'est pas très grave oui j'avais une autre question la caténoïde qu'on a vu si on en coupe une tranche la courbe qui se dessinerait c'est une courbe de quelle forme enfin l'expression algébrique de cette courbe là c'est quoi enfin nous on est au lycée donc nous on connait bien les polynômes c'est quoi nous on ne faut pas les polynômes ce serait bien non raté excellent exercice bah ouais c'est facile vous avez compris comment on calcule les courbures oui oui je me disais que c'était un bon exercice mais si on a un élément de réponse déjà non c'est un exercice bon d'accord merci je peux faire encore pire l'exercice allez le chercher dans le plateau parce qu'il le fait non je me regarde la question aussi vous parliez de minimiser les effets de la gravité ouais comment on fait ça en fait euh alors c'est des compensés en fait ouais donc c'est relativement compliqué pareil là je ne suis pas physicien et puis je dois vous avouer que enfin merci la BNF d'avoir numérisé l'ouvrage de plateau pour que je puisse préparer mon exposé merci je suis désolé la prochaine fois de le numériser en PDF si possible histoire que ce soit plus facile de naviguer dedans et donc non désolé je n'ai pas regardé dans le détail ce qu'il a fait je ne peux pas répondre je n'aime pas je ne sais pas je ne vous aime pas je ne réponds pas à vos questions visiblement s'il vous plaît une question de géométrie est-ce que le point de Fermat est sur la droite de l'air le point de Fermat se trouve-t-il sur la droite de l'air dans un triangle votre point de Fermat non il n'y a pas de raison je vous pose la question non non je ne crois pas il y en a qui savent répondre moi je ne pense pas oui ça excellent vous savez c'est comme dans les articles de maths quand on met on démontre que ça veut dire que l'auteur ne va pas le faire c'est les autres qui se débrouillent donc là c'est un peu ça non mais la caténoïde je peux vous la donner la formule mais ça ne rime à rien c'est du log c'est un truc compliqué je ne la connais pas par coeur mais oui c'est du log sur R enfin l'infini ça se comporte donc c'est pas mais c'est pas c'est pas si difficile que ça à faire en exercice si on a bien compris comment calculer les courbures j'ai une question un peu anecdotique sur la dénomination courbure moyenne je voudrais savoir à quel point c'est bien choisi comme nom c'est à dire est-ce que ça correspond à la valeur moyenne de toutes les courbures qu'on obtient en tournant oui d'accord très bien merci pour une fois je peux répondre oui oui ça n'a pas été choisi n'importe comment c'est décevant qu'on ne l'ait pas donné à Sophie Germain alors qu'on a donné l'autagos c'est un peu logique de l'appeler quand même je suis désolé c'est une question très très physique mais ah bah non je ne réponds pas bon bah attends merci c'est parce que vous parlez de courbure et donc je me demande si est-ce que tous les théorèmes qu'on a démontrés sont applicables à l'espace-temps vu que l'espace-temps est courbe et du coup par là est-ce que l'espace-temps aussi minimise son énergie ah que oui mais alors là il va falloir me réinviter non bah oui oui enfin on est dans le même type de problème mais c'est s'il y a de la courbure dans l'espace-temps c'est parce qu'il y a de la minimisation d'énergie quelque part oui mais oui mais là je suis désolé je vais pas vous faire un cours de relativité générale en 10 minutes donc oui merci en plus c'était même pas une question de physique ça c'était une question de maths enfin je trouve c'est beau comme j'ai arrêté de répondre aux gens les gens vont plus pouvoir poser de questions tu as vu c'est bien on m'a dit il faut que ce soit fini à 20h ça va être fini à 20h dans la sphère les deux courbures elles avaient l'air d'être identiques donc du coup leur somme elle est non nulle dans la sphère oui ok mais j'ai pas dit que la sphère était à courbure nulle parce que le savon enclos un volume donné et cherche à minimiser son air à volume enclos fixé et dans ces cas là le problème c'est plus un problème de surface minimale c'est un problème de surface à courbure moyenne constante c'est à dire que la courbure moyenne doit être constante et le théorème mathématique qu'il y a derrière le fait qu'une bulle de savon est toujours ronde c'est que la seule surface à courbure moyenne constante plongée dans R3 c'est la sphère donc courbure moyenne constante ça veut juste dire que la courbure moyenne est la même partout je suis allé un peu vite pour passer de film à bulle s'il n'y a pas d'autres questions on va ah il reste une question il y en a encore une comment est-ce que vous choisissez le domaine d'études vous avez choisi d'étudier les bulles mais c'est un peu très spécifique pardon je n'ai pas entendu le début de la question avec le micro comment est-ce que vous avez choisi d'étudier les bulles c'est très spécifique je ne sais pas c'est un peu intime ça quand même comme question bon en fait je n'étudie pas les bulles de savon j'étudie des problèmes qui sont proches d'accord je n'étudie pas particulièrement les bulles de savon j'étudie des surfaces minimales j'étudie des surfaces à courbure moyenne constante et plein de problèmes de géométrie ou d'analyse géométrique qui sont reliés comment j'ai choisi mon domaine de recherche je vais vous dire au hasard franchement d'abord dans ma vie j'ai fait des maths au hasard d'accord j'ai fait des maths parce que j'étais bon là et que ailleurs j'étais moins bon donc c'était pratique ça ne veut pas dire que ça ne m'a pas plu je n'ai pas eu une étincelle j'ai fait des maths au hasard et après vous avez j'ai choisi mon sujet de thèse au hasard en fait j'ai choisi pour deux raisons pour fuir les domaines hyper à la mode que tous mes camarades faisaient parce que c'était le meilleur moyen de ne pas avoir de poste d'accord si on fait tous la même chose donc j'ai fui tous les domaines hyper à la mode et après j'ai fui les facs parisiennes je suis allé m'enterrer à Sergi Pontoise pardon je suis allé à Sergi Pontoise qui était une fac extraordinaire et qui l'est toujours d'ailleurs et j'ai choisi vraiment j'ai envie de dire c'est au gré des rencontres j'ai rencontré mon directeur de thèse je savais que j'aimais un peu la géométrie j'aimais l'analyse on a discuté et puis petit à petit j'en suis arrivé là et puis après j'ai fait mon petit bonhomme de chemin là-dedans ça me plaît mais c'est du hasard je ne peux pas dire ouais depuis que je suis tout petit d'accord je vous raconte les histoires de bulles de savon mais quand je faisais des bulles de savon quand j'étais petit j'imaginais pas faire des maths ouais oui c'était à l'époque une question stratégique c'est à dire que il y a un moment il y a un moment aussi où il faut savoir que quand on veut faire de la recherche c'est qu'on est jeune tes arts ou pas encore tes arts si on pense à l'avenir tant qu'on n'a pas un domaine qui nous plaît vraiment il y a aussi des questions de ne pas aller s'enfermer là où tout le monde va et donc de ne pas forcément aller s'enfermer dans les domaines où tout le monde va après les universités parisiennes c'est personnel d'accord merci il n'y avait pas de raison particulière monsieur est-ce que la pression atmosphérique joue un rôle pour les bulles enfin est-ce que ça influe je ne sais pas je n'ai jamais essayé de faire des bulles dans le vide oui non non globalement si elle est homogène non d'accord ce qui influe la forme des bulles c'est une inhomogénéité donc la gravitation qui va vous entraîner vers le bas mais la pression atmosphérique non enfin je pense que plus on est dans le vide plus c'est dur de faire des bulles mais à part ça non non mais quelque chose d'homogène si tu es dans un milieu homogène tout ce que j'ai raconté ça marche d'accord donc je ne pense pas que ça change le sommet du Mont Blanc c'est une bonne idée il faudrait aller faire des bulles on va aller tester bah ouais non mais si tu aimes la montagne tu vas t'emmènes ta cuve et puis tu me dis un volontaire pour venir avec moi comment ? un volontaire pour venir avec moi ? pas moi non par contre l'humidité de l'air en fait elle ne joue pas sur la forme mais là par contre elle t'aide vachement est-ce que tu as une bulle qui close moins vite si tu veux avoir une bulle qui tient plus longtemps t'intéresse dans un air hyper humide ce qui est compréhensible c'est que l'eau va s'évaporer moins vite mais la pression je pense c'était une blague mais je ne pense pas vraiment que ça joue est-ce qu'il y a des problèmes est-ce qu'il y a des problèmes de plateau en dimension supérieure à 4 et est-ce qu'il y a un tenseur de courbure ? il y a des problèmes de plateau il y a une courbure moyenne en dimension plus grande que 4 qui est plus compliquée parce que c'est un vecteur parce qu'elle est une dimension 2 et ce n'est pas juste un nombre il y en a même en dimension 10 000 et évidemment quand on dit que Karen Ollenbeck elle s'occupe de surface minimale d'abord elle s'occupe de surface minimale qui ne vivent pas dans R3 qui sont de dimension plus grande et qui en plus vivent dans des espaces eux-mêmes courbés donc oui tous ces problèmes-là sont posables comme les mathématiciens l'aiment avec plein de variétés et plein de choses désolé d'être un peu rabat-joie mais je pense que ça ne doit pas être possible de faire des bulles dans le vide parce que si la pression c'est utile parce que si la pression est très basse l'eau ne va pas rester sous forme liquide on est d'accord ce n'est pas possible de faire des bulles dans le vide c'était vraiment une blague je disais ce n'est pas possible de faire des bulles dans le vide après je pense que la question c'était comment la pression influence mis à part le fait qu'à un moment ce n'est plus possible de faire des bulles ça n'influence pas sur la forme des bulles d'accord je ne pense pas à un autre niveau ça influence énormément après je ne sais pas on peut s'amuser à faire des bulles sous pression énorme qu'est-ce qui se passe je n'en sais rien en effet à un moment l'eau ne reste plus de l'eau si tu veux faire des bulles avec du gaz c'est foutu mais il y a des gens qui ont réussi à faire des bulles extraordinaires qui cristallisent et qui tiennent des années donc il y a des trucs si tu veux regarder il y a des trucs bizarres qu'on peut faire quand même en physique ils s'en foutent ces physiciens je pense que c'est l'heure effectivement c'est l'heure merci encore et le prochain rendez-vous on se retrouve le 13 avril avec Anne-Laure Dalibard qui nous parlera des singularités d'Olga Oleynik merci à toutes et à tous et bonne fin de soirée applaudissements merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous